Et salut à tous les frérots, j'espère que vous allez tous très bien Moi ça va nickel, aujourd'hui les mecs, nouvelle vidéo Sur Mikel Oya Zabal Est-ce que c'est à faire ou à laisser par rapport à ses stats Par rapport à son prix les mecs, on va voir tout ça en détail Donc excusez-moi si je mange des mots les mecs J'ai mal à l'agentif C'est incroyable, je sais pas ce que j'ai au fond là-bas Donc les mecs, excusez-moi, si des poids Je bafouille, donc voilà Est-ce que c'est à faire ou à laisser du coup, on va voir ça en détail les mecs Donc déjà de loin On voit qu'il y a une très très belle vitesse, une très belle qualité de dribble Donc on verra bien en stade détaillé Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Ça me ferait vraiment plaisir les mecs Et à liker et à commenter, du coup ça me ferait aussi vraiment plaisir Et du coup on est parti pour le petit Oya Zabal, donc Oya Zabal Excusez-moi, c'est 3 gestes techniques et 5 de mauvais pied C'est éclaté, voilà, pour un attaque en gauche On veut 5 gestes techniques ou 4, voilà On est à Mars, c'est ce qu'il faut Voilà, il faut arrêter avec les attaquants, 3 gestes techniques C'est éclaté, après là le 5 de mauvais pied Donc ça c'est propre, mais honnêtement on aurait préféré l'inverse Honnêtement on aurait préféré l'inverse de ouf Le troisième technique il va pas du tout Élevé moyen c'est un bon rendement, 1,81m Donc on verra bien l'agilité, mais connaissant Oya Zabal Je pense qu'il a une assez bonne agilité Du coup facilement calable Seulement si vous avez une Liga, parce que des joueurs espagnols Il n'y en a pas de main soucis, ou alors si vous avez Des icônes, mais sinon voilà Je pense que ça va être facilement calable honnêtement Ensuite une très belle vitesse, 94 d'accélération Et 94 de vitesse, donc c'est très très propre Finition 89 Placement offensif 92, puissance de tir 90, très belle qualité de frappe Ca manque de volet à 80, mais c'est pas bien grave Mais quand vous allez vous retrouver en position de volet Et bien tout simplement vous allez pas Faire mouche à chaque fois, donc c'est dommage Mais sinon c'est, voilà, vous allez pas non plus Être tout le temps en position de volet, donc c'est propre Aussi on va dire, tir de l'un 88 Et pénalty 91, donc en termes de frappe Il est exceptionnel aussi, passe 92 De vista, 189 Coup franc il a pas, mais c'est pas bien grave, vous avez 11 jours Sur le terrain, vous allez pas faire tirer Les coups francs avec Oya Zabal Passe court 90, il a pas la passe longue, il manque un peu D'effet, donc voilà, c'est pas C'est pas ce qu'il y a de plus ouf, honnêtement On aurait préféré qu'il a au minimum 85 À passer longue, mais bon, tout ça C'est un attaque en gauche, mais bon c'est pas bien grave On verra toute façon à la fin, les faiblesses de la carte, les mecs je vous dirais tout ça En termes de dribble à 94, d'agilité 91, d'équilibre, il a une réactivité A 90, c'est quand du 2 balles 94 Dribles 92 et 4090 Rien à dire, les mecs, c'est plutôt Très 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 propre En termes de défense, on s'en fout, c'est pas un défenseur Mais il a pas la tête, il a que ce soit 9 Il a la détente à 86, mais ça sert à rien Parce qu'il a pas la tête Endurance 96 est exceptionnel, les mecs qui vont tenir tout le match Même des prolongations, c'est très propre Il manque de force, il manque d'agressivité Après moi ça me dérange pas, perso, la force à l'agressivité Mais c'est vrai qu'il y en a Beaucoup qui jouent avec ça et du coup ça peut être dérangeant Mais je vais quand même dire que du coup c'est un petit point faible En caractéristique du coup Il a joué à celui de tir en finesse, c'est extérieur du pied Donc c'est très bien pour le tir en finesse, c'est extérieur du pied Donc si je vais donner Si je devrais donner en tout cas des points faibles sur la carte Je dirais Peut-être le manque de volet, mais c'est pas bien grave ça Le manque de passe longue, le manque d'effet Et le manque de force et d'agressivité Voilà, et surtout Les 3 de gestes techniques que ça s'est éclaté Donc on va voir le prix les mecs On va voir le prix, si ça fait 200 000 de plus Honnêtement je vous le conseille pas trop 83, 84, 85 Ouais les mecs ça fait bien 200 000 Ça fait bien 200 000 crédits, 85, 84 Ça fait ouais à peu près avec un bout surtout Les mecs 200 000 crédits ça fait Je vous conseille pas la carte Je vous conseille que si vous allez faire une équipe à 85 Ou à 84 gratuite, là je vous la conseille Elle pourrait être pas mal, mais honnêtement Un 3 de ces techniques à ce stade du jeu, honnêtement je trouve ça éclaté un peu Je vais pas vous le cacher Donc rien que pour ça je vous conseille pas de faire la carte A ce prix là c'est un peu trop cher, vous avez quoi ressement Certes c'est pas le même poste mais c'est quand même un élier Certes c'est pas la même nationalité, c'est pas le même championnat Mais il a double c'est qui fait son syndical, il a des meilleurs stats les mecs Donc honnêtement je vous conseille pas de faire Mickaël Mickaël Ogerzabal Par rapport à ses mauvais pieds Par rapport à ce manque d'effet, de passe longue Et par rapport à son prix tout simplement Les mecs il est un peu cher Donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu Dans le cas n'hésitez pas à vous abonner les mecs Dites moi si vous du coup vous allez le faire Si vous allez faire Mickaël Ogerzabal Parce que même si son 3 de ces techniques vous dérangent pas Dites moi le les mecs Et voilà donc j'espère que vous avez passé une bonne vidéo Les mecs j'espère que c'était une bonne vidéo Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Ciao ciao les gars Sous-titrage ST' 501